Les cheveux blancs Au revoir les cheveux blancs ! Laissez ceci sur vos cheveux pendant 5 minutes et vous n'aurez plus jamais de cheveux blancs Les cheveux blancs sont un phénomène naturel chez les hommes et les femmes. Mais leur apparition n'est pas toujours bien vécue, surtout auprès des femmes, car ceci impacte leur estime de soi. Pour y remédier, elles usent et abusent de coloration qui certes règlent le problème momentanément, mais peuvent causer plusieurs problèmes de santé. Voici une astuce naturelle pour réduire les cheveux blancs. Les cheveux blancs sont souvent associés à la vieillesse, raison pour laquelle ils sont redoutés par tous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un phénomène complètement naturel et surtout inévitable. Généralement, les cheveux apparaissent à partir de l'âge de 40 ans. Mais dans certains cas, ils peuvent se manifester bien avant ou beaucoup plus tard. Pourquoi les cheveux blancs apparaissent-ils ? L'apparition des cheveux blancs ou la canicie est d'une diminution de la production de la mélanine par le mélanocyte. Ce sont des cellules responsables de la couleur des cheveux. D'autres facteurs peuvent aussi être responsables de l'apparition des cheveux blancs à savoir le stress ou l'hérédité. Dès l'apparition du premier cheveux blanc, il se peut que la blancheur totale suive rapidement ou soit plus ralentie. Certaines femmes ne supportent pas la vue de cheveux blancs et n'hésitent pas à utiliser les colorations pour les cacher. Mais il faut savoir que les colorations renferment beaucoup de produits chimiques pouvant être toxiques et qui peuvent causer différents problèmes de santé. Heureusement, des solutions naturelles existent. Voici une astuce simple pour réduire l'apparence des cheveux blancs. Pour faire cette astuce, vous n'aurez besoin que de pommes de terre. Voici les étapes à suivre. Épluchez 5 à 6 pommes de terre moyennes et placez les épluchures dans une casserole. Ajoutez de l'eau du robinet et chauffez jusqu'à ébullition. Une fois que l'eau bout, diminuez le feu et laissez mijoter pendant environ 20 minutes. Passez ce temps, enlevez la casserole du feu et laissez-la refroidir à température ambiante. Filtrez le mélange et débarrassez-vous de la peau des pommes de terre. Conservez le liquide obtenu dans une bouteille en verre à fermeture hermétique. Vous pouvez ajouter 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de lavande ou de romarin, pour une meilleure odeur. Utilisation Pour utiliser cette coloration naturelle, vous devez d'abord vous laver les cheveux avec votre shampoing habituel. Ensuite rincez-vous les cheveux avec eau en veillant à bien masser votre cuir chevelu. Ne rincez pas à l'eau après. Laissez vos cheveux sécher. Faites cette astuce une ou deux fois par semaine.Vous allez remarquer les résultats très rapidement bien faits de la peau de pomme de terre. La peau de pomme de terre est rarement utilisée en cuisine, mais peut servir à de nombreuses autres utilisations. Riche en soufre, ainsi qu'en vitamines et minéraux, elle possède de puissants pouvoirs antioxydants qui aident à lutter contre les effets des radicaux libres, responsables du vieillissement précoce. La peau de pomme de terre est aussi efficace pour renforcer les cheveux, prévenir leur chute et les rendre plus brillants. Mais pas que, elle peut les assombrir, ce qui en fait un ingrédient de choix pour atténuer l'apparence des cheveux blancs et les camoufler. Sous-titrage ST' 501